Alors tout le monde, voici chargement IMC pour une nouvelle vidéo sur Ninokoni 2, la série à laquelle nous parcourons un royaume pour reprendre le trône. Puis il y a la série à laquelle que ça se casse énormément aussi. Ça c'est plus qu'une série par contre. C'est la série à laquelle que j'attendais le plus. Oui, c'est la série que j'attendais le plus avec impatience de vous le faire. Maintenant, dans la dernière vidéo, qu'est-ce qui s'est passé ? On a sauvé la fille qui était derrière moi. Vous savez, celle-là qui a un enjeu trop. J'ai sauvé elle qui était en prise de des machins trucs volants. Je n'en sais même plus comment ça peut être ces machins trucs. On l'a battu puis ça, on ira en jeu à la prochaine étape. D'aller la voir et aller voir le grand gardien. Voici ce qu'on va utiliser. Un royaume F qui est comme un avion. Mais... On va arrêter ça par contre. Avec vos planeurs. Un planeur, contre même pas un planeur. On aimerait à Oudon. Ah, c'est sacré en deux temps, trois mouvements. Vous êtes prêts à partir ? On peut prendre une fois de vraies filles ou essayer. Accroche-toi. 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 Bon, c'est ça. On y va. Hé, peux-tu ? Je veux te parler deux minutes avant que tu partes. Par contre. C'est ça mal. Je ne pourrais pas vraiment m'opposer à cette décision de partir devant les autres, mais... Tu sais, personne n'est jamais revenu indemne de ton sacré. Si jamais il arriverait quelque chose, à Cindy, sois sûr, je te le ferais payer. Ouais, euh... J'avais raison. C'est pas bon signe. D'accord, nous ferons attention. Promis ! Bon, je crois qu'on est prêts à prendre la route. Nous sommes arrivés. La danse agrée se trouve en haut de ses marches. Nous sommes arrivés. La danse agrée se trouve en haut de ses marches. Donc, c'est créé. Eh bien, c'est ce qu'ils sont impressionnant. Entre un temps pléka ou Maïa. C'est la dernière étape. Allons-y. J'aime bien Evan aussi. C'est ce que j'aime bien aussi, c'est l'oreille. Sachez que tous les commentaires que vous avez fait depuis la première vidéo, je ne les ai pas vus encore. Sachez-le. Parce que... C'est juste deux jours que je suis en... Dans le fond, hein... Il y a deux vidéos en deux jours que je suis en... Euh... Quatre vidéos en deux jours plutôt. Deux journées, deux... Une autre journée. Ouais. Dommage que je ne peux pas voir vos commentaires tout de suite. Je ne vais même pas si quand... Quand... C'est en septembre ou en octobre ou... Qu'est-ce... 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 Qu'est-ce qui va être... Disponible. Allons-y. Dôme de lumière. Qu'est-ce... 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 c'est chez les gardiens on se le demande à quoi qu'elle ressemble c'est donc ici que nous allons conclure notre pacte avec les gardiens oui enfin j'imagine que ce sera pas si facile là j'ai eu le temps de lire d'ombre de lumière là qu'est-ce qui va arriver c'est que je vais laisser pendant un certain temps ouais vous allez comprendre qu'un jour là on va y aller qu'est-ce que êtes-vous à la recherche de la protection d'un gardien une statue qui parle mon nom est Evan je suis venu ici pour recevoir la protection protection d'un gardien la protection d'un gardien vous sera accordé une fois des épreuves de sagesse et de courage remporté celui de sagesse je voulais penser c'est des énigmes seul prétendant au titre du roi est autorisé à entrer dans les zones d'épreuve soit Evan que j'épreuve comment fais attention à toi j'ai confiance en toi tu vas y arriver allons-y le foire téléportation Voilà, c'est des énigmes. Où suis-je? Bienvenue à l'épreuve de sagesse. Chaque histoire suit son propre cours. Seriez-vous devenu le cours de celle-ci? Attention, revenir sur vos potes vous sera fatale. Ça reste le début de l'histoire. En gros, je vais vous laisser là parce que c'est des énigmes. Alors, à cela, après les énigmes. Il était une fois un monde submergé par le pouvoir d'un dragon magnifique. Ne pouvant accepter la situation, un jeune garçon prit la décision de neutraliser le flio afin de sauver le monde. Alors qu'il préparait ses affaires, le jeune garçon trouva une baguette sacrée, qui révéla ses pouvoirs cachés. Attiré par cette nouvelle puissance, une fée apparue en face de la baguette et rejoignit le jeune garçon dans sa quête. Ici, toutes deux parties en face de l'épreuve. Sachez que ceci, qu'est-ce que ça me fait penser, c'est à Ninokoni 1. Pour ces choses, je peux penser un peu à Z-Dame mais... C'est pas ça Z-Dame mais Ninokoni 1. Parce que c'est un jeune garçon. Puis il y a une baguette que je saisis. Qui était la branche d'arbres. Qui était une baguette. Qui était accompagnée d'une fille. Dans le fond. Ma baguette ni Z-Dame par contre, non. Je vais peut-être vous montrer qu'une histoire, mais peut-être pas plus que ça. L'histoire, puis c'est toute. Puis là, j'y vais. Je vous laisse. Je vais vous montrer chaque histoire. Si je peux vous aider, il faut juste comprendre la logique un peu. Je pense que c'est une couleur du tout. Il y a une certaine logique. Sur leur chemin, le jeune garçon et la fée se trouvent de nouveaux compagnons. La première est une joueuse de harpe au centre bond. Dont le ménager, enthousiaste et besoin de l'arme. Le second est un expert en fusil. Dont le courage n'est égal que sa coupe de feu. Le troisième est le maître magicier. Qui transmut toutes ses connaissances en magie. Un jeune garçon grâce à ses nouveaux prémis. Le jeune garçon trouva le courage de faire face au monstre. Se mettant sur sa voie de deux. Les terrassant un par un. C'est en se serrant les... Qui continuèrent leur périple ensemble. Je vous laisse. Vous savez la statue ? Je me fais vraiment penser à l'hiver dans Nukunia. Je suis sûr qu'il y a des liens avec Nukunia. De toute façon, j'ai fini l'histoire. On s'envoie à la prochaine histoire. On s'envoie à la prochaine histoire. Chapitre suivant. La bataille finale. La destruction de 4 taux imprégné de la magie noire de la bête étant nécessaire avant de pouvoir l'atteindre. La première taux s'écroule sous la magie du maître magicien. L'expert du physique, lui, s'occupe de la taux la plus éloignée. La joueuse enchante les soldats, gardant la troisième taux et les incita à détruire. La dernière s'écroule a pris un coup de boule de la fée. Les 4 taux détruisent le vrai combat, puis commencé le dragon maléfique affaibli. Le jeune garçon réussit toutes ses forces et lança le sort légendaire l'humaine sur lui. L'humaine. Ça se peut-tu que ça soit comme ça qu'il s'appelle la fée l'humaine ? Mais ça se fait que c'est des vraies références au 1 sur lui. Le rubis sur son front brisé, dragon succombat. Le monde fut et s'est sauvé, et toutes vécurent heureux et heureux beaucoup d'enfants. C'est classique ! C'est classique ! Je le dis, des contes de fées. Bon, je vous laisse. L'humaine. C'est quoi déjà l'humaine ? Je me souviens plus c'est quoi exactement l'humaine, mais c'est que l'humaine me dit vraiment de quoi. Bon, je vous laisse. Ah, j'ai réussi l'histoire, en fait. Elle était pas évidente, celle-là, par contre. Oui ! La baguette qui s'appelle l'humaine. Ça aurait été raconté dans le bon ordre. J'ai obtenu une potion. Ça, j'aurais pu en avoir un autre, mais... L'épreuve de sa geste est terminée. C'est quel point que j'ai pris ? Je sais plus. J'imagine qu'elle a sorti ce feu par là. C'est pas évident, quand même. Ça fait penser à Nino Kouni 1, mais d'une autre version. Ou ça, mais raconté d'une autre façon. Hein ? On est où, là ? C'est bien où, ici ? Tu veux surtout pas tomber, hein ? Bienvenue à l'épreuve du courage. Là, au fond... De la lame de votre épée, l'ennemi doit être tué. L'épreuve de la force ! Que nous allons sauvegarder avant, par contre... Tout au moins, ça serait une sage décision. Combien de temps est-ce que je suis tué ? C'est quasiment une heure de temps, sauf de l'énigre. Mon Dieu. Au moins, c'est ça. Regardez. Que j'espère que quand je... Super, au moins, j'ai une possibilité de revenir juste là pour plus loin. C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 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 Mais je vais essayer. J'ai envie de dire. Disse comme une vraie leader. Vous allez rencontrer beaucoup plus de gens bientôt, Evan. Vous devez écouter à eux, tous les gens, et vous devez remettre les choses qu'ils vous disent. Ça va vous rendre un meilleur roi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, si on n'a même pas de terre, on construit le royaume. De toute façon, on ne peut pas vider notre repère d'un coup comme ça non plus. De quoi vous parlez tous les deux ? On réfléchissait à... où fonder notre pays ? Ça ne va pas à de la tarte. On devrait commencer par envahir un village. Ça ferait une bonne base de départ. Non. Non, nous ne saurons pas ces méthodes de sauvages. Mon garçon. C'est une blague. Le endroit que nous choisirons sera capital pour la suite de son développement. C'est une mission extrêmement importante. Renan n'a pas l'air d'aimer plaisanter, on dirait... C'est un président, c'est normal. Mais non, c'est si plaisant. En même temps, on parle de choses sérieuses. Mais c'est vrai qu'il ne rigole pas souvent. Bon, c'est triste, t'as pas décidé d'éviter, t'es deux. Un royaume franchement fondé, et comme un royaume qui vient de Nair, il sera automatiquement l'approche de tous les protéteurs autour de lui. L'localisation de ce royaume est donc l'élément critique qui permettra d'éviter son annexion immédiate par des royaumes plus importants. Qu'est-ce qu'on doit alors ? Il nous faut un endroit non seulement difficile à attaquer, mais également riche en ressources. Et cet endroit est... Ici. Comment est-ce qu'il fait pour avoir des endroits ? Non, mais... Il vient d'un autre monde, puis c'est des jeux où qu'il faut aller. Là, je ne comprends pas. Par contre... Evan et ses moteliers de l'écrivain de l'écrivain ont tourné leur gaze à l'écrivain vers les Harkins. Ces plains verdants étaient encore nulés par aucune nation. Mais elles prouvent un endroit pour l'écrivain de l'écrivain ? Les plains d'écrivain ne sont pas très loin d'ici. Il suffit de descendre la montagne et de traverser les ruines. Ne pourrait-on pas nous y rendre par des arrêts ? C'est plus facile à dire qu'à faire. Ici, on se déplace uniquement grâce au vent de la vallée. On peut pas vraiment aller n'importe où, n'importe quand. Il ne nous reste plus qu'à marcher. Ouais, sauf qu'on va avoir un petit problème. Ce dernier temps, les ruines nous séparent des primes qu'à grouilles de barbares. Ah, les barbares. Pirates, barbares. C'est une sacrée région que vous avez là. Ces barbares sont très nombreux, dont ils croient pouvoir faire la loi par-ci. Mais nous aussi, on est nombreux. Quand on veut, il va nous falloir quelques bons chefs de troupes. Saint-Cy va me chercher mes deux meilleurs commandants. Ces deux-là ? T'es sérieux ? Vous nous avez demandé, boss ? On va fonder un nouveau royaume dans le coin de Primicia. Mais on va devoir traverser ces ruines et festes barbares. Vous allez nous suivre avec... Votre peu et nous aider à leur pote éditoriale. Oh ! On va avoir de la... Baston ? C'est ça ? C'est ça ? C'est ça ? C'est ça ? C'est vous qu'ils aient dit ? C'est là ? Wow ! On va enfin pouvoir... C'est du fouler. C'est du fouler. C'est du fouler. Mais ça, il y a peu de québécois là-dedans. Il me semble... C'est du fouler. Mais ça, c'est pas les français qui dirait ça, il me semble. Est-ce que vous êtes de la même avis que moi ? Il me semble que il y a peu de québécois là-dedans. Sphère, j'ai... J'ai envie d'y être. Hein ? Attends, j... Maggie... C'est Maggie ? Qu'est-ce que tu... Tu fais là, toi ? Je... T'ai pas fait appeler... Que le sache... Tu avais resté ici. C'est pas juste. Je vais avoir ce nouveau royaume aussi. Moi, je dis qu'elle n'a qu'à venir si elle veut. Pas vrai, Evan ? Oui, ça ne dérange pas. Quoi ? On y voit. Bon, je vais arrêter de... Faut que je dis oui. Bon, Evan, oui. Errolan, oui. Le boss, oui. Il est... Il fait aux... Oh... Puisque ça ne dérange pas Evan, il n'y a pas de raison de te refuser. Mais je te préviens, t'as pas intérêt à nous ralentir. Oui, boss. Je... Bon, Evan. À partir de maintenant, je vais combattre à tes côtés. Moi aussi. Je te laisse t'occuper de notre... St... St... Stratégie de combat. Si t'as besoin de quoi que ce soit. Suffit de... De me... Donner... Un ordre. De me... Donner... Un ordre. C'est ce qui est de quoi, ça ? Pur, simple. Un ordre. La plus grosse musique pour... Pour lui ! Il en aille ! Il est venu parmi nous. Bon, allons-y. Direction... Et plein de... Primmxia ! Et nous sommes quatre ! Et c'est le maximum que nous pouvons être. Quatre ! Il a une somme, niveau quoi, au juste ? Je sais pas qu'est-ce qu'il faut pour ouvrir ça. Ah ! Hé, j'ai pas regardé quel niveau quand même c'est ce que j'étais. Niveau 14 est correct pour moi. Ce qui est marqué, c'est plus ouf. Ha ! J'suis niveau Drive, je comprends. Ha ! 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 Voilà ! Et je casse ce... euh... l'ombre ? Faites attention ! Il devrait... Il devrait se trouver aperçu ! Voici donc venu le temps de... Rencontrer ces fameux... Parbards... Ha ! Ok, c'est les drômes personnels que j'ai joué. Regarde, vite ça ! Ha ! J'pense... Que la meilleure chose à faire... C'est d'utiliser les troupes de Karl... Et euh... Grand pour lancer une opération militaire. Il suffit de... Te rendre prêt du drapeau quand... T'es prêt. Ha ! Oh ! Ce mode de jeu là ! Les deux... Oh ! Ah ! Dixmerunuz ! Ha ! Dixmerunuz ! Oh ! Na la merde ! Oh ! Sous-titrage ST' 501 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 du coup et les monstres les buts nous voilà les pleins de prémissias quel magnifique endroit oui l'air et c'est agréable nous y sommes c'est ici que tout commence pour notre nouveau rayon ça j'avais déjà vu le mode de combo là je sais que vous l'avez pas vu trop trop mais j'en ai coupé et j'ai vu ce mode là aussi on a enfin fini de monter les tentes je suis mort de fatigue nous devons passer le moins de temps possible dans ces tentes notre priorité est désormais de trouver des ressources nécessaires pour passer sur voyons oui il nous faut de quoi construire des bâtiments la musique est tellement belle le mieux serait de trouver d'abord du bois en grande quantité pour nos futurs maisons du bois on a qu'à aller à la forêt de Neer c'est juste à côté c'est juste à côté il y a plein d'arbres il y a plus qu'à se servir et tu crois que le maître Neer va nous laisser couper ses arbres sans riaisir ? j'imagine que ce maître Neer est le propriétaire de la forêt de Neer t'as tout compris il y a aussi le chef de la tribu qui vit dans la forêt et les Walden il faut le mettre et donc plus facile que ce magrit rouge pas plus mieux que mon jeu et si nous allions lui rendre visite ? on peut toujours essayer mais Neer est connu pour être un sacré peigne tu sais il va certainement pas accepter de nous donner quoi que ce soit gratuitement nous ne lui demanderons rien gratuitement bien entendu nous allons simplement faire affaire avec lui ne perdons pas de temps mettons nous en route est-ce que je me prends une sauvegarde au bout ? c'est la fin de cette vidéo c'est la fin de cette vidéo ça tente tellement de construire c'est pas vous savez quoi comment j'ai hâte de continuer est-ce qu'elle fait un goût de construction je ne le ferai pas ça vous attend et ça fait c'est parfait c'est presque c'est presque c'est presque c'est presque c'est presque je vais arrêter de je vais c'est ce que vous n'êtes pas petite voix ah c'est presque c'est peut être qu'aujourd'hui ça on peut le dire voilà mon nouveau royaume est en fait en construction le nouveau royaume mon nouveau royaume de ni lukuni j'ai maintenant un gardien le gardien de la lumière du temple de lumière qui est un je ne sais trop quoi le garder qui ressemble à une c'est j'ai vécu tout le tout sur mon passage j'ai vécu j'ai réussi à voler faire l'épreuve en sachant l'histoire du soir ressemblant étrangement à ni lukuni 1 c'est vraiment mais étrangement ça ressemble trop à ni lukuni 1 et j'ai réussi à vaincre les énigmes ceci et vaincre le méchant bon tout au moins avoir le test de force pour pouvoir être disé au roi et oui car je suis un roi le roi eva qui réussit à ceci pierre dollar avec moi et affronter les barbards en l'éloignent et les éloignants nous allons construire un nouveau royaume à partir de maintenant alors j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo et bien finir comme ça c'est tout pour cette vidéo et c'est bon à vous abonner pour toujours monsieur sur facebook plus tard ou encore à l'éviter mon site internet dans les liens qui sont banaires de ma chaîne youtube on peut toujours c'est aller sur mon serveur discorde quand tout le monde est bienvenue à pour ça je vous dis bonne journée bonne soirée en sortant pour une nouvelle vidéo sur dino coli 2 avec la vidéo 5 j'étais pas hâte vous avez pas été comment que j'ai hâte mais la fin c'est que j'entends pas trop prendre d'avant vous le savez continuellement comme ça se veut pas l'eau vous avez pas idée comment je continuerai puis j'ai un fait du mois d'où il serait déjà fini le voilà que vous voyez cette vidéo je ne sais pas qu'elle peut être les joies de filmer en avant c'est vrai que pendant ça je rejoins une assistive en ce jour alors que je tourne la première vidéo n'est même pas encore sorti et je veux sortir aujourd'hui même les tourner hier aujourd'hui il ya deux vidéos aujourd'hui de vidéos d'aujourd'hui j'ai publié par jour la journée il mis à public une nouvelle vidéo reste champion vidéo 0 je veux savoir exactement c'est qu'à ce moment là au mois de veillet le sens 12 si on compte je suis parce que et minuit à 47 ans à pour ça j'ai dit bonne journée bonne soirée on se retrouve pour plus de nouvelles vidéos de nino connu de la série à quelques que j'adore pour ça je vous dis on est un peu que je me suis merci à tous merci à tous – Sous-titrage FR 2021